Bonjour, je m'appelle Olivier Blanchard, je suis chef de produit Nord et je veux aujourd'hui vous parler du Nord Grande. Donc le Nord Grande constitue une nouvelle approche des claviers Nord. Il est directement ici du Nord Piano mais il a également hérité de l'ADN du Nord Stage avec lequel il partage certaines fonctions. Son clavier bénéficie d'une toute nouvelle mécanique à marteau appelée RHN qui a été développée en partenariat avec Kawai à partir d'un cahier des charges Nord. C'est un clavier touché ivoire avec triple capteurs qui sont situés au niveau des marteaux pour offrir une réponse à la vélocité encore plus réaliste. Je vais commencer par un petit mot sur la façon de fabriquer les sons chez Nord parce que c'est un peu leur marque de fabrique. Il y a d'une part leur ergonomie effectivement mais il y a aussi la façon de faire. C'est à dire qu'ils vont aller s'attacher à vraiment aller chercher ce qui fait la particularité d'un son, quitte à aller même enregistrer les défauts. Ça se sent particulièrement quand on va écouter les pianos droits ou même certains grands pianos. Mais au lieu d'aller vraiment essayer de vous faire un son le plus plat possible, le plus flatteur, on va plutôt aller chercher quelque chose qui est très réaliste. C'est ce qui va aussi faire que ça va être très riche et surtout qu'il va bien passer dans un mix. Un petit exemple. Ce réalisme sonore associé à cette nouvelle mécanique offre une expérience de jeu vraiment impressionnante. L'ergonomie, donc on retrouve l'ergonomie qui a fait le succès de tous les claviers Nord. Alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu déroutant quand on découvre un clavier pour la première fois parce qu'il y a pas mal de boutons, il y a pas mal de potentiomètres. Mais justement une fois qu'on a assimilé ça et c'est quand même très rapide, eh bien en fait il va être très difficile de se passer de son clavier Nord. Le clavier est conçu comme si on avait plusieurs modules connectés les uns aux autres et on va pouvoir les activer et les activer à volonté. Donc il suffit d'allumer d'un module pour en profiter. De gauche à droite donc on trouve le contrôle de volume, un petit bouton panel lock qui va vous permettre d'éviter de faire des bêtises. C'est à dire qu'une fois qu'on va avoir réglé son son, on va pouvoir activer ce bouton, il va s'allumer et à ce moment là en fait eh bien on ne va plus pouvoir toucher au potentiomètre. Donc ça évite de faire des bêtises quand on joue. On va trouver la section piano, la section sample synth, la section programme qui permet de mémoriser en fait tout ce qu'on va avoir mis, que ce soit un son à gauche, un son à droite, les effets sur le son et ainsi de suite. La section effets avec les effets séparés plus une reverb qui va fonctionner sur le master. Donc si on regarde un petit peu plus près la section piano, donc elle dispose de son propre réglage de volume à ce niveau là, d'un bouton on off puisque c'est un module qui est indépendant et eh bien en fait on va avoir plusieurs fonctions. On va pouvoir ici choisir le type d'échantillon et puis on va pouvoir avec ce bouton là chercher les les différents échantillons en mémoire et si j'appuie sur la petite touche shift là, qui est la touche magique chez Nord et sur le potentiomètre, eh bien on va avoir affiché la liste de ces échantillons et on va pouvoir les faire défiler. Voilà donc là je suis dans les pianos à queue. On a une catégorie piano droit, piano électrique, clavinette, clavier digitaux. On va aussi avoir tout ce qui est son percussif. Cette section, elle bénéficie de plusieurs fonctions. Notamment, elle va bénéficier d'une écolisation spécifique. Donc là on a le son brut. Si je demande l'écolisation soft, donc on va avoir un son beaucoup plus doux. Le son va être filtré. Medium, donc on va avoir une présence des médiums plus prononcée. Et Bright, un son beaucoup plus bruyant. Et ça, ça va être disponible pour tous les échantillons. La fonction Keyboard Touch, qui permet de modifier la réaction du clavier à la vélocité. Heavy, on va avoir la dynamique maximum. Medium, on va avoir une vélocité intermédiaire. Light, on va quasiment pas avoir besoin d'attaquer pour avoir le volume maximum. On va également trouver une fonction de Soft Release. C'est-à-dire qu'on va avoir un relâchement soit très rapide, soit un petit peu plus doux, qui va permettre de lier légèrement les notes. Et puis, dernière chose, on va avoir la fonction de Résonance Sympathique, qui correspond quand on va jouer une note. On a les marteaux qui se soulèvent et à ce moment-là, ça libère les cornes qui vont résonner par sympathie avec les autres notes qui vont être jouées. Ça donne quelque chose comme ça. Et on va pouvoir amplifier ce phénomène avec un système de réglage. Ce qui fait qu'on va avoir un son beaucoup plus riche. On va également trouver les bruits liés à la pédale Sustain. Donc, on va pouvoir activer ou désactiver à volonté. Et la pédale de Sustain, elle est dynamique. Ce qui veut dire qu'en fait, plus je vais appuyer fort, plus je vais avoir le son fort. Et on va l'avoir également au relâchement. C'est-à-dire que si je relâche doucement, je n'ai pas ce bruit. Si je relâche de manière plus violente, on va avoir le bruit aussi. On a donc tous les ingrédients pour avoir un piano très expressif. Donc, je vous parlais des pianos à queue. On va aussi avoir des pianos droits. Voici quelques exemples. C'est-à-dire qu'on va avoir le bruit. On va trouver des pianos électriques. Et sur ces pianos électriques, on va trouver en fait deux equalisations supplémentaires. Un mode Dino 1. Et un mode Dino 2. On va également trouver des sons de Jurelitzer. Des sons de clavinet. Et dans ce cas-là, la partie equaliser va servir à choisir les différentes positions de micro sur le clavinet. Cette section piano, elle dispose de deux gigas de flash-rom. Elle est chargée d'origine des meilleurs sons de chez Nord. Enfin, de ce qu'eux considèrent comme leurs meilleurs sons. Mais il y a tout plein de sons sur le site du fabricant. Et donc, bien évidemment, on vous invite à aller, via un logiciel qui est fourni avec, jouer avec ces sons. C'est-à-dire que vous allez pouvoir en fait enlever ceux qui sont déjà présents en mémoire, en mettre d'autres, les essayer. Parce que l'intérêt d'une machine comme ça, ça va être de pouvoir en fait la personnaliser. Ça, c'est pour la partie piano. Si on regarde maintenant la partie synthé, on va trouver sensiblement le même fonctionnement. C'est-à-dire qu'on va avoir un bouton d'activation, un potentiomètre de volume, puisque là encore, c'est un module indépendant. Et puis, on va avoir ici la partie qui permet d'aller chercher les échantillons. Donc, soit on va les chercher par mode numérique. Et à ce moment-là, on va avoir tous les échantillons de la machine. Donc effectivement, là, on en a quelque chose comme 230 à l'origine. Mais on va aussi pouvoir les chercher par catégorie. Et là, ils sont classés par vent, par cuivre, par son percussif et ainsi de suite. Alors, cette partie synthé. Et bien, on va avoir une édition assez simplifiée, mais qui permet de faire vraiment le minimum. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, on va prendre un son de violon. Voilà, qui a une attaque spécifique. On va pouvoir avoir une attaque plus douce. Et on va pouvoir également travailler sur le relâchement du son. On va également pouvoir demander à ce que le son varie en fonction de la dynamique. Par exemple, il va être plus fort si je joue plus fort. On va aussi pouvoir ajouter un filtre. Et donc, le son va être plus aigu lorsqu'on va jouer plus fort. Et on va pouvoir cumuler ces deux fonctions. Donc, ça va donner là encore quelque chose de très expressif. Donc, parmi ces sons, on va vraiment trouver plein de choses. Là, on était sur un violon solo. On va trouver, bien entendu, des ensembles. On va trouver des sons orchestraux. On va trouver, bien entendu, des orgues. Des voix. Et même des guitares. Et pourquoi pas un peu de synthé. Cette partie SampleSense bénéficie de sa propre mémoire. On a 512 méga de flash ROM. Donc, d'origine, on a environ 230 échantillons à l'intérieur. Mais on va pouvoir, comme pour la partie piano, charger ses propres échantillons. Il y a des échantillons disponibles sur le site de Nord. Et puis, on peut aussi, pour les plus téméraires, aller utiliser l'éditeur d'échantillons. Et on va pouvoir placer, en fait, des échantillons sur les notes, là où on le veut. On va pouvoir définir les points de boucle et ainsi de suite. Vous devez avoir une capture d'écran qui va apparaître pour vous montrer un petit peu la tête de cet éditeur. Et ce qui fait qu'effectivement, on va pouvoir aller prendre, par exemple, une boucle sur un CD, la signer sur une note et puis la déclencher sur le clavier, comme je vais pouvoir le faire là, par exemple. Donc, on vient de voir qu'il était possible d'utiliser deux parties séparément, que ce soit le piano ou la sanction sample synth. Comme on a des modules qui sont séparés, si je les active en même temps, on va avoir les deux sons simultanés. Je vais donc prendre un piano. Voilà. J'ai par-dessus une nappe. Je vais pouvoir contrôler son volume. Et puis, on va activer un chorus sur le piano. Et un delay. Maintenant, si je veux utiliser l'effet sur l'autre instrument, et bien en fait, j'ai un bouton qui s'appelle Source ici. Et je vais pouvoir double cliquer sur ce bouton. Et à ce moment-là, il va être activé sur l'autre module. Et donc, chacun des effets va pouvoir être utilisé indépendamment sur l'un ou l'autre des modules. Donc, on a vu qu'il était possible de jouer un module de piano, qu'il était possible de jouer un module d'échantillon. Bien évidemment, on va pouvoir les activer en même temps, ce que je vais faire maintenant. Là, sur le module piano, j'ai un son de Rhodes. Sur le module d'échantillon, j'ai un son de basse. Bien évidemment, si je les active en même temps, je vais jouer les deux en même temps. Donc ça, c'est pratique si on veut faire un layer, par exemple, si on veut mettre un piano avec des violons, et ainsi de suite. On a aussi la possibilité de partager le clavier. Et à ce moment-là, on va définir si le son de piano est à gauche ou s'il est à droite. À ce moment-là, on a une petite LED qui s'active, qui permet de définir le point de partage du clavier. On va pouvoir déplacer ce point de partage, comme ceci. Et à ce moment-là, on va voir la LED qui bouge sur le clavier. Et donc, on va pouvoir déplacer ce point où on veut. Autre fonctionnalité qui nous vient directement du North Stage. Là, on voit que la LED est verte. Le point de partage, il est strict. C'est-à-dire que là... Et j'ai mon son de basse. Je peux très bien demander à avoir un point de partage qui n'est pas strict. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un léger crossfade entre les deux sons. Et on va pouvoir avoir une transition comme ça entre les deux sons. Et là, je peux avoir une transition qui est encore moins stricte. Voilà ce qui peut être très pratique. Et ça nous amène à parler des effets. Puisqu'effectivement, les effets, on va pouvoir demander à avoir un effet sur un module, un effet sur un autre module. Donc, chaque effet s'active en fait comme un module séparé. Donc, je vais en fait l'allumer ici, par exemple, pour l'effet 1. Et je vais pouvoir en fait, en double-cliquant ici, aller l'assigner soit sur un module. Donc là, sur le piano. Là, j'ai mis un tremolo. Mais si je double-cliquant, je vais l'avoir sur la basse. Là, en l'occurrence, je le veux sur le piano. Donc, je vais le remettre sur le piano. Beaucoup moins rapide. Et puis, je vais activer un phaseur. Et je voudrais un peu plus de présence sur la basse. Donc, je vais activer l'écoliseur sur la basse. Et le compresseur sur la basse. A noter que, donc, la reverb, qui elle se situe tout à droite, va fonctionner sur l'ensemble de l'appareil et pas sur l'un ou l'autre des modules. Donc, une fois qu'on a fait effectivement tous ces réglages, on va pouvoir enregistrer le programme que je viens de faire, c'est-à-dire mon son splitté avec la basse à gauche et le piano à droite. Et on va pouvoir l'enregistrer, en fait, dans la partie mémoire, la partie programme qui se trouve ici. Et donc, en fait, pour ça, on a un petit bouton magique qui s'appelle le bouton Store. Donc, on va appuyer sur Store ici. À ce moment-là, le bouton clignote. Et puis, je vais pouvoir me déplacer dans la mémoire. Et puis, effectivement, le sauvegarder à un emplacement. Si je veux lui donner un nom, on va appuyer sur la deuxième touche magique, la touche Shift. Sur Store, à ce moment-là. Et en fait, on va pouvoir faire défiler ici, sur l'écran, les lettrages et donner un nom à mon programme. À noter qu'on a 400 emplacements mémoires. Il y a tout un tas de sons qui sont déjà faits dans la machine. Mais Nord a aussi pensé effectivement à tous les utilisateurs. Donc, il y a toute une quantité d'espaces vides qui vont permettre de stocker vos propres programmes. Il est aussi possible d'aller charger le backup complet de la machine sur le site du fabricant. Le fonds 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 du fabricant. Il y a tout un tas de sons. Merci.